So guys, nous allons déballer le kit de Starlink Et on ouvre la boîte juste ici en bas Je pense pas que ce couteau fonctionne On aura besoin d'un meilleur couteau Voilà, on passe Et donc, on va déposer ça trop loin Là où ça sera invisible Et là, il y a juste Starlink Et de ce côté, il y a juste le logo de SpaceX Comment on dit en anglais ? SpaceX Et donc, lorsqu'on ouvre la boîte Ça ressemble à rien du tout Et regarde à quoi ça ressemble Lorsqu'on ouvre la boîte, c'est ça que vous allez voir Et vous allez juste enlever ce truc Qui est juste une protection Parce que ce truc vient des Etats-Unis Pour être libre en Afrique Ça fait plus de 20 heures du temps de vol Donc du coup, lorsque vous ouvrez De ce côté ici, il y a juste les informations de shipping Les informations de shipping Ça sera différent pour tout le monde C'est pas vraiment intéressant Et le numéro du routeur Quelques numéros un peu comme Alors, lorsqu'on ouvre Il y a juste ceci C'est le premier truc que vous allez voir ici C'est lié Et lorsque vous ouvrez, vous allez remarquer juste ce truc C'est juste le support Le support où poser l'antenne Starlink Donc du coup, le support Ça se pose par terre Ça peut se poser C'est difficile de poser ce support Au rooftop Si vous avez une toiture rectangulaire Mais si vous avez un rooftop plat Vous pouvez placer ça Donc du coup, vous pouvez le placer par terre Mais pour Starlink Il faut avoir une bonne vue Des nuages Alors, après Il n'y a rien à montrer ici Juste il n'y a rien de grave Je pense qu'il devrait avoir des trucs pour fixer Si on veut le fixer pour du bon Mais je ne pense pas que ça vient avec le kit Si vous remarquez Vous allez voir qu'il y a comme de la saleté sur cette antenne Beaucoup de gens vont penser que c'est sale C'est pas propre Mais la saleté vient de ce truc ici Donc ce sont des débris Des débris de ceci Mais il n'y a rien de sale Lorsque j'enlève la saleté Vous pouvez le voir juste ici C'est juste des débris de ça Et puis on peut enlever ces deuxièmes séparateurs Et là, maintenant Et ce truc pèse Maintenant ça c'est l'antenne Starlink Ça maintenant c'est l'antenne Avec ce support Et c'est directement connecté D'habitude Vous pouvez ne pas le trouver directement connecté Mais ça c'est directement connecté avec le câble Ce qui est une bonne chose Donc vous n'aurez pas à faire la connexion ici Donc la connexion vers le câble La connexion ça C'est ce même câble qui va aller vers le routeur Le routeur Starlink Et donc Une autre chose à mentionner ici C'est que ceci C'est ici D'où vient la rotation De cette antenne Puisque Puisque Starlink Prend l'internet au niveau des nuages Au niveau des satellites Donc ça Ça va faire des rotations Et vous n'avez pas à faire Des rotations manuelles Non Les rotations se font automatiquement Vous pouvez les faire avec l'application Pour trouver une bonne direction De votre antenne Pour trouver Les bons signales Pour votre Les bons signales Pour votre Pour votre Connexion internet Par Starlink C'est ce que je voulais dire Donc du coup Comme c'est lié Au câble Wow Du coup comme c'est lié au câble On va juste enlever les câbles On va parler de ça Un peu plus tard Mais je vais juste enlever Je vais d'abord enlever Ce Je vais d'abord enlever Ce câble Ça C'est un câble De combien de mètres Je ne saurais pas vous dire Je vais l'écrire juste à l'écran Je peux poser mon Starlink L'antenne Starlink Juste ici Et ça C'est le câble Et ce câble De ce côté Si vous pouvez le voir là C'est de ce côté Que ça sera lié Au routeur Et en parlant des routeurs Le routeur wifi Maintenant Starlink Est juste là Comme vous pouvez le voir C'est juste un très beau design Les logos de SpaceX En français c'est Espace X C'est graphique ici Et derrière Il n'y a rien du tout Et on peut se demander Où est-ce qu'on va brancher Le câble Le câble Et donc Il y a juste Des connecteurs Juste ici Deux connecteurs Un connecteur Du câble wifi Qui va venir Ici C'est tout ça C'est ça Qui va rentrer ici Là je n'ai pas encore Enlever le plastique Qu'il y a ici Mais on enlève d'abord Le plastique Et puis on le branche Et là C'est le connecteur Pour alimenter Ceci Parce que ça doit être alimenté C'est un routeur wifi Ça doit être alimenté Par Ça doit être alimenté Par l'électricité Donc du coup On va déposer Ça Notre routeur Starlink Qui est là Et Son connecteur Pour La connexion internet Non Pour l'électricité Le connecteur Pour l'électricité Est juste là Donc du coup On va juste Ça sera branché Juste ici Et donc Ce sera tout Ce qu'il y a Dans la boîte A part ça Il y a ces stickers Ces stickers Que je vais mettre Peut-être Sur mon ordinateur C'est juste Des stickers Que vous pouvez mettre Vous pouvez poser Sur la table Sur l'ordinateur Un de Starlink Avec les logos Et ça C'est juste Une antenne Starlink Avec des chats Au dessus Et donc C'est tout Ce qu'il y a Oh non Il y a encore Ceci Il y a ces manuels D'utilisation En beaucoup de langues Ces manuels D'utilisation Beaucoup de gens Ne lisent même pas Des manuels Beaucoup de gens Suivent que des vidéos Sur youtube Et puis Mettent en pratique Ce qu'ils voient Sur youtube Donc du coup Il y a l'antenne Qui est là Qui peut faire 30 cm Sur 50 Et il y a Le support Ce support Je vous montre Comment placer Ce support Ce support Regardez comment C'est ici Que ça se place Exactement Comme ceci Et donc Là Le support Starlink Et comme je vous l'ai dit Vous n'avez pas A diriger l'antenne Manuellement Comme ça Lorsque tout sera connecté Vous pouvez modifier La direction De l'antenne Juste En utilisant L'application Donc du coup C'est tout pour cette vidéo Ça c'est juste La première vidéo D'unboxing Et puis Je vais vous montrer Une deuxième vidéo D'installation Si vous êtes nouveau Sur la chaîne Abonnez-vous Et Likez cette vidéo On se voit plus tard Peace Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada